Du coup, mon parcours, j'ai commencé le rugby à Massy. J'ai toujours joué à Massy. Toutes mes catégories jeunes et même ma première saison pro, je l'ai fait à Massy. Sous leurs couleurs, j'ai été trois fois champion d'Europe, deux fois champion d'Europe à sept. J'ai été une fois champion du monde. C'est une saison particulière, comme je l'ai dit, parce qu'il y a les JO. Du coup, c'est ma première saison au stade français. C'est aussi la saison qui me tenait beaucoup à cœur, parce que je voulais enquiller en top 14, faire partie de ce groupe, faire un peu ma place. Mais avec les JO, c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué, du coup. Mais oui, j'espère faire comme une feuille de match en top 14, d'ici cette tour de saison. Oui, on visite pas mal. Kong, il y avait un marché pire que Kli en cours. Kli Kli, du coup, c'est magnifique, même si c'est du faux, mais c'est quand même archi bien fait. C'est des endroits incroyables qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller ou même d'y penser pour partir en vacances. Ça va très vite, puisque les JO s'approchent et la fin de saison aussi. Je pense qu'on a tous hâte de savoir déjà quel pool on aura aux JO, comment on va finir cette saison et qui sera dans le groupe aussi pour ces JO. Le prochain déplacement, c'est comme tous les tournois qu'on fait, c'est de viser l'or. On vise les finales, on vise le plus de médailles possibles, surtout la médaille d'or. Et ça va être pareil pour les JO, ça va être les mêmes échéances et viser la médaille d'or. D'enquiller un match avec le Stade Français, de jouer, même de postuler aussi pour ces fases finales. Parce que c'est pas la même période que les JO, mais il y a aussi cette préparation, c'est un peu compliqué. De jouer une fois en top 14 au moins pour cette fin de saison. Et ramener l'orage en bois aussi. Merci.